Écoutez-moi bien, jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, j'en aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC pour négocier, jamais. A coucher sur les réponses qu'avait données le président de la République démocratique du Congo, pourquoi aujourd'hui lui va se raconter avec Paul Kagame, c'est quoi les raisons, on essaiera d'en parler. Le long de cette émission, les dames et messieurs, bonjour, bienvenue encore sur Congo Live Télévision, Means que Ceux-là nous rendent compte, comme nous devons se déclaration au président de la république à cela qui juste après apparition n'aille à un moto apparition et alibosso après il y a polémique et à la maladie n'aille au bateau basalaki colo basana et d'amoco critique mais toi yoko kilobito monaki lobby boni à cela qui interview mon aîné ou à cela qui bat déclaration au serre famille politique et cause à la paix moukou yama qu'un bouteau qu'on oublie la moukou le molle et l'eau au serbe famille politique aujourd'hui la république démocratique du congo qu'est ce qui ne va pas au juste et au club et la paix politique mouké koulou bella est ce qu'il ya un groupe regroupement politique et zaya monde des autres team d'amboc à l'équipe de l'ibou souder est ce que ce sont les regroupements politiques on est et on se met pas des ordres et n'a qu'à la république démocratique et du congo au serre famille politique et il n'y a sacré famille moune n'est l'autre banque commune à quatre d'ambangois bandico et l'élan c'est quoi les problèmes aujourd'hui et t est ce qu'il faut comprendre la politique la bison à congo est ce qu'il faut comprendre la psa mouna avancé c'est les secondes est ce qu'est mon bon âge ont profité la distraction au bas en politiciens tout bas en politique n'a qu'à tiens mon avis sa base aux salles à mon âge ont profité d'un mot tout au long de cette émission on essaiera de discuter si ma question ne soit comme je voulais annoncer au départ les dames et messieurs vous disons qu'il est président de la république a fait son apparition dont il est à paris pour la première fois depuis qu'il est personne plusieurs personnes ont pu déclarer sur les nets c'est marier sur les réseaux sociaux sur la toile que le président de la république est gravement malade certes d'après des sources c'est si reproche à lui il était malade mais hier nous avions vu comment est-ce qu'à cela qui sortit à les bossaux notamment à cela qui entretient n'a pas tout beaucoup beaucoup d'ambassade et rdc la brixelle il s'est entretenu à cela qui m'a échangé à cela qui a réunion n'a pas tout il ya un battu mon comoco la katie ambassade il s'est entretenu pour la basse dossier aux réseaux concernés boca au y est à sali mokonzi et d'engue porté paroles n'aillé tina salama c'est qu'à l'eau basse il continue à exige et mokonzi à kousala interview sur top congo tour sala entretier naba journaliste à top congo fm avaqué à zonga nakati ambuca nimi au réseau concerné nimi au réseau tambo la parce qu'ils ont tambo là sur la toile mais battu basso comprendre et à moho d'engue nini on m'a causé un bocal ou pas qui à loupa qui notamment plusieurs choses à loupa qui bilanou est bel et au y est à loupa qui commande et là c'est la question parce que les gens prennent que la réponse mais ne savent pas c'était quoi la question n'est-ce qu'ils moutouna au baltouna qui presse d'un bouquet à répondre et ma réponse aux réseaux répondre tout comme la wana tournera du nom a extrait ya ma vidéo pour comprendre et l'ombo lélo qu'est ce qui se passe réellement est ce que l'opposition et la majorité pas dans la vision et l'ombre à cobon visant boca tout à la cabine siga mon source ma majorité n'a opposition pour une cause comme il bas sali et l'ombre pour qu'elle m'occupe n'est pas ce que c'est le cas aujourd'hui à république démocratique du congo tout voyait pas qu'on a l'imposé tout j'occupe c'était aussi j'ai des savoirs est ce que aujourd'hui il ya une possibilité est ce qu'elle est l'eau possibilité est alli que majorité au basal et la pouvoir et dps et c'est pas grou regroupement politique n'youssouana olélo basalina n'ambo ya pouvoir bazo akoura jacote lema pour kebami sangi sa ma partage et ba idées ba opinion nabaye yo so basalité la pouvoir c'est-à-dire le martin fayoulou ici d ppd et joseph kabila by mcc tout joua ensemble il ya moïse katou mitia pour il sera qui moutouna ya quoi est ce qu'elle est l'eau a commis sangi sa pour qu'il va mounio ce long au bas ou à réponses si la guerre dalle c'est de la rdc ppour kebamo ya l'ongobaye ba koma est ce qu'il faut stopper et moragia de tourne maya mbongo do salmanakati a mboka ppour kebamo la koma est ceke le 26 provins seront relier nabavua routier pour voir koma est ceke mboka la bisoko ken ne liboso si le pla ya développement si le pla a nyosu mboka la bisope et yokam baza et le mot pour élever les deux filles majeures il ya rdc c'était aussi une question de savoir est ceke m'a coquille causale et le mot pour l'intérêt général du peuple congolais parce que si tu parles dans les camps de joseph kabila baco émis sérieux basala qui on a pas à qui vous sera pour le peuple ce qui est un cas à martin fayoulou il ya qu'on le bala monnaie qui a jokani sa souviens commis président il travaillera il fera pour le peuple moi ce qu'a tombé demain à quoi ça est la seule action pour le peuple c'est à dire si je deviens président de la république je ferai que les actions pour la paix n'a qu'on sera pour la paix ce qui est ok dans les camps de félix antoine c'est qui est le nouveau prêt qui est l'actuel président pas le nouveau mais l'actuel président il va déclarer que tout ce qu'il est en train de faire à notre moment c'est pour les peuples congolais alors pour ces peuples et au revoir au revoir et la mêlée l'eau qui m'a congé pour ça la basse à l'est la qui basse à la peau la peuple est ce qui m'a congé comité abyssique à moko pour débattre à la paix plouana yoka réponse il ya félix antoine c'est qu'elle dit technique et la vidéo mettez pour moi la vidéo et on se retrouve juste après écouter la réponse et puis on se retrouve juste après pour que tout décrypter et l'eau réponse au lieu félix antoine c'est qu'est dit à l'inguit à cabela bisou est ce qu'aujourd'hui ils peuvent se mettre ensemble félix antoine c'est qu'est-ce 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 qu'on bise joseph kabila bafanda pour une cause commune cause oéza commune pour les peuples congolais bafanda bakanissa qu'ils pensent ensemble comment mettre fin l'agression rwandaise voici la réponse technique mais pour moi la vidéo et on se retrouve juste après pour que dernièrement j'ai reçu pour l'anecdote les les évêques de la 5e le jour où ils ils ont élu leur nouveau président leur nouveau bureau et dans nos discussions je ne vais pas les dévoiler ici mais il ya eu une demande allant dans ce sens mais ma réponse était claire j'ai dit mais mes seigneurs je suis à votre disposition je ne demande que ça mais dites moi comment vais-je m'y prendre j'ai pris l'exemple que de trois trois opposants j'ai commencé par martin fayoulou j'ai dit mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections comment est ce qu'il acceptera ma main tendue moïse katoumbi était prêt à faire la même chose il avait même fait la même chose mais grâce évidemment la pression des siens il a accepté qu'il rentre dans les institutions mais lui reste borderline joseph kabila n'en parlons pas lui il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'afc c'est lui donc c'était donc la réponse de félix antoine c'est qu'il dit qui lui d'après lui fait savoir que c'était l'or à zalaki na bas sango au yu bayakaki battu yacin koko mona yé moukolo au yu bapou la ki président à bangway asika bakoma kipour kéba mona yé basso l'alikambolé olité l'imboka et puis na katya va échangé au basalaki au basalaki coup ça la catacla banque si j'ai un échoï nous tournerons et croyac qui oie lélo à répondre et qui par mot coban de la nakah 1 fayoulou comme vous venez de l'attendre dans la réponse fait ce qu'ils couper sa dalle corne faille ou ou biais à commencer avec martin fayoulou martin fayoulou n'a jamais réconnu les élections de décembre de lé de décembre 2020 le 20 décembre 2023, Martin Fayoul n'a jamais réconnu cela, il fait savoir tous les jours que ce sont les élections, ce sont les mêmes élections, ceux qui n'ont pas tout le monde, ils vont faire savoir que jusqu'à présent le président c'est Fayoul, parce qu'il y a les cas qui depuis 2019, 2018, il y a les cas qui n'a pas élection, et ça c'est Félix Aïbenaé, ça c'est le compte de Marte Fayoul, qui n'a jamais réconnu l'existence de Félix Antoine, tu sais qu'il n'a pas élection, il n'a pas le résultat d'une élection, il n'a pas le résultat d'une élection que Denis Kadima a tout fait pour que tu sais qu'il n'a pas été voté, mais tu sais qu'il n'a pas été voté, il va te faire voir qu'il n'y a pas été voté, il ne y a pas été voté et il n'y a pas été voté, 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 dans le camp de Fayoul, l'existence des résultats, des élections, Fayoul ne reconnaît pas cela, ça c'est le premier camp, Kadoumbi, Kadoumbi n'a pas été voté en rule, et il dit qu'il n'y a pas été voté, pour que Masala hier, il y a de à participer, parce qu'il y a une différence de participer et de travailler ensemble, mais au-delà de cette participation, c'est ce qu'il a expliqué, ce n'est pas moi qui l'ai déclaré, c'est le président de la République qui a dit ça, c'est Félix Antoine Tsekedi Moutaloubiyamou, donc la position de la Katumbi est un monde qui a dit ça, il y a un peu de l'amour qui a dit ça, il y a un peu de l'amour qui a dit ça, la Katumbi n'est pas clair, c'est Félix qui déclare ça, la Katumbi a un peu de clarté, c'est ça qu'il y a un peu de clarté, vient-il que Katumbi a un peu de clarté, parce que le camp déjà de la majorité, Bajon l'obakye yo sa klerte O sa lime Bajon ye bate Ou api bateye la yo Pendant que vous tous Bah on politique A RDC Vous tous Bajon lite Pour na cause Vaya ba Kongole Moutouna moutouazon L'obaboye Chaque se defa Nga mbona ye K'eske le peuple E sensé comprendre Na ma kamboye Zole karakati a mboka Ba Kongole Bajon l'e la Ma ya miso et tangi Ba lobi me ojiste Togosala nini Pour ke mogey keneliboso Est-ce qu'il y a la guerre Entre les opposants Ba opposant Na ba Toubazana majorité Est-ce que bitoumba E zali Est-ce qu'il partage La même vision Pour le bien-être De congolais E zapé moutouna E zomitouna Est-ce que égoïsme E zali E zapé moutouna To zomitouna Au sujet des derniers opposants Dix derniers opposants Joseph Kabila Qui n'a jamais dit un mot Depuis qu'il est parti Pas depuis qu'il est parti Depuis qu'il est président de la république Faut le dire vrai Depuis qu'il est président de la république Il ne parlait pas Il ne parlait pas Et depuis qu'il est parti A t'il a qu'il est battu Quand il était président de la république Silencier Et quand il sort Il est toujours silencier A son sujet Ni ni hoyo Félix A l'obby Félix Antoine Tu sais que A l'obby Nini Le con De Kabila A l'obby Au niveau De Kabila Ou bien Au sujet De Kabila Lui n'en parle pas T'il a qu'il est battu Joseph Kabila T'il a qu'il est battu 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 Joseph Kabila n'en parlons pas. J'ai noté un peu la phrase. J'ai noté un peu la phrase très bien. Joseph Kabila n'en parlons pas. Tout le monde est. Kabila tout le monde est. Kabila est-il. Est-ce que le monde est ce qui, dans le sens, c'est un élément dangéré? Est-ce que il y a une langue où il y a une langue où il y a une langue où il y a une langue? Joseph Kabila n'en parlons pas. Est-ce que c'est le plus mauvais, c'est le plus méchant parmi les opposants? C'est une question qui se pose. Joseph Kabila n'en parlons pas. Il y a un peu concrets. Joseph Kabila n'en parlons pas. Il a fait guérir des styles. Il a signé un mot. Est-ce que c'est lui le plus mauvais parmi les opposants? Affiché dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de cela? Tu l'as dit, je ne veux pas dire. Joseph Kabila tout le monde est. Non, il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire. Anticiper un peu dans les questions. Il faut toujours le faire. Il ne faut pas dire que ça. Il faut que ce soit anticipé. Joseph Kabila n'en parlons pas. Il a carrément boycotté les élections et prépare l'insurrection. Joseph Kabila, lui, n'en parle pas. Il a boycotté les élections et il prépare l'insurrection. Vous avez peut-être en difficulté à voir l'insurrection et à voir l'insurrection. L'action de Saint-Syrgi de se soulever contre un pouvoir politique établi recourant à la violence armée, le mouvement lui-même quand il est de grande ampleur. Il a besoin de l'insurrection et de l'insurrection. Parce que Kabila est acquisé de l'autre côté par Tshiseki, qui a préparé l'insurrection. Kabila a préparé l'insurrection. Kabila, c'est le président de la revue qui a déclaré ça. Insurrection, action de Saint-Syrgi, action de se soulever contre un pouvoir politique établi à recourant à la violence armée. c'est-à-dire qu'il a préparé en quelque sorte renverser pouvoir. Il a préparé en quelque sorte qu'il a coup d'État. qu'il a analysé si on commence à décortiquer mot par mot ce que le président de la république a déclaré, c'est-à-dire Kabila a préparé coup d'État. Il n'y a pas eu à Robaki. Ce n'est pas moi qui l'a déclaré. C'est le président de la république Félix-Antoine qui a dit que penses-vous de cela ? Kabila est en train de préparer un coup d'État ? Kabila est en train de préparer à renverser le pouvoir ? Soyons un peu parlons des côtés parce que nous on est journaliste et on dit qu'il a homilier l'église au milieu du village. C'est le même Kabila qui est accusé de l'autre côté qui avait aussi organisé les élections. C'est le même Kabila qui a laissé le pouvoir et qui a cédé le pouvoir à Félix-Antoine Tsekedi. C'est le même Kabila qui avait organisé les élections pour Vike Tsekedi a l'écart dans le premier tour. C'est le même Kabila aujourd'hui accusé par le camp de la majorité de préparer un coup d'état de préparer à renverser le pouvoir. Le même Kabila au sujet de ses opposants. La question à eux c'était est-ce qu'aujourd'hui la majorité l'opposition ils peuvent s'unir ce grand leader politique pour la cause de la RDC pour la cause commune pour apporter la paix au peuple congolais pour apporter le développement au peuple congolais c'est ce que le peuple veut voir aujourd'hui. Il faut que la réponse est-ce qu'il a pu voir les lois à l'opaké il n'a rien à faire il a tout tenté mais ça n'a pas tenu le camp de Katoumi le camp de Fayoulou le camp de Joseph Kabila là n'en parlons pas il est en train de préparer une résine une insurrection de son camp parce que Joseph Kabila n'en parle pas lui a carrément boycotté les élections et prépare l'insurrection parce que l'AFC c'est lui parce que l'AFC c'est lui c'est qui c'est Joseph Kabila d'après Tisséke le patron de l'AFC où Cornel Nanga est précité comme coordonnateur c'est Joseph Kabila pendant que lorsqu'on cite on dit AFC M23 est-ce qu'on peut dire ici que le M23 le patron c'est Joseph Kabila ça c'est par la bouche du président de la république au sujet de savoir ça c'est passé mais là au sujet de savoir Joseph Kabila vous pensez est-ce que vous pensez avant d'y passer est-ce que vous pensez que Joseph Kabila serait derrière les rebelles du M23 comme Félix Antoine Tisséke il a déclaré pensez-vous que dans la guerre dans l'oste du pays il y a une main de Joseph Kabila derrière cela essayez de réagir dans les commentaires essayez de donner vos avis dans les commentaires essayez essayez de discuter et le mot n'abiso toi y est pas avis n'abino et Zanini quel est votre point de vie face à ma déclaration au président de la république pourquoi alors le président aujourd'hui à Zolinga est-ce qu'il y a d'après lui à Zolinga est-ce qu'il y a un peu pour vie que à Ebisa et Nimiya lukakana RDC ça c'est un deuxième des choses c'est le Rwanda c'est le président de la république qui a déclaré ça c'est le Rwanda qui a demandé cesser le fait à C6G il a été clair il dit c'est le Rwanda c'est le Rwanda c'est le fait et ça y était et au C6G maintenant la dernière question l'état qui se rend en train de finir cette émission est-ce que il va se mettre un jour avec l'AFC M23 parce que Toyokaki à Kampala lorsque Baal a été sanctionné il semblerait-il que le gouvernement intrait de négocier avec le M23 à Lobby jamais 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 au plus grand jamais le temps qu'il sera le président de la république de ce pays la république démocratique du Congo il ne dialoguera jamais il n'aura jamais face à lui donc il ne se mettra jamais sur une table avec Nala en outre avec Kabila parce que dès le départ Kabila est acquis d'être le patron de ce mouvement il ne sera jamais face Yabatou Oyo Lelo Désinstabilisé Mboka RDC que pensez-vous de cela si le président de la république reste ferme et que si les lignes de front jusqu'à présent il n'y a pas de front où est-ce que mon a sanctionné Makassi pensez-vous que la paix sera aussi rétablie le fait que le président reste ferme ou la paix sera rétablie parce qu'il y a des actions qui s'imposent sur le terrain voilà donc les informations qu'on avait décryptées aujourd'hui l'état est jaloux il y en a encore beaucoup il a déclaré beaucoup de choses où on devrait en parler ici et d'autres informations concernant la SADEC la MONISCO et la SADEC on y reviendra demain les dames et messieurs à vous qui êtes fidèles à vous toutes à vous tous à tous ceux-là qui sont fidèles à Congolève Télévision il faut trouver d'autres numéros qui en parlera de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo fin de cette émission les dames et messieurs nous vous disons merci d'avoir été nombrés à nous suivre et depuis le départ jusqu'à la fin de cette émission j'étais Youssouf ou Kibingila David journaliste d'investigation basé à l'est de la République démocratique du Congo je reste disponible plus DSA 43 9 93 46 Dernièrement j'ai reçu pour l'anecdote les évêques de la Cinco le jour où ils ont élu leur nouveau président leur nouveau bureau et dans nos discussions je ne vais pas les dévoiler ici mais il y a eu une demande allant dans ce sens ma réponse était claire j'ai dit mais seigneur je suis à votre disposition je ne demande que ça mais dites-moi comment vais-je m'y prendre j'ai pris l'exemple de trois opposants j'ai commencé par Martin Fayoulou je dis mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue Moïse Katoumbi était prêt à faire la même chose il avait même fait la même chose mais grâce évidemment à la pression des siens il a accepté qu'il rentre dans les institutions mais lui reste borderline Joseph Kabila n'en parle écoutez-moi bien jamais au grand jamais tant que je serai président de la République démocratique du Congo j'en aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC là ou je ne sais pas pour négocier jamais de la République d'AFC de la République d'AFC